On a fait une analyse racinaire pour voir un petit peu comment ça fonctionne sous le sol. Dans les arbres, on a trois types de racines. Il y a les racines primaires ou les racines principales, qui sont souvent des racines de soutien qu'on appelle les charpentières. Après, on a également les racines secondaires, les racines un peu plus petites, d'un gabarit plus petit. Et puis après, ça se termine par ce qu'on appelle les radicelles. On peut y en avoir dès le départ, mais sinon les radicelles peuvent aller très loin. Et ce sont les radicelles qui sont au contact avec la terre, l'eau et les éléments fertilisants. On a pu observer que finalement, les racines ne descendent pas très profondément. Elles vont au maximum à 70-80 centimètres de profondeur, donc au moins d'un mètre. Ici, on voit bien la profondeur du sol, effectivement, avec la canne pédologique. Ça permet quand même d'avoir une vision un peu plus claire et également de pouvoir évaluer les profondeurs. Donc, bon, on peut voir effectivement que le sol, donc là, c'est 20, 40, 60, voilà, 80. Donc, on voit, on est à moins d'un mètre de profondeur. Et on a pu voir aussi que les racines se développent surtout dans l'axe de l'alignement. Mais de manière latérale, côté port et côté interne, ancien parquis, sont beaucoup plus courts. Là, on a une belle coupe dans le sol qui permet de voir un peu, d'analyser le sol. C'est toujours très important de pouvoir classer le sol, voir un peu comment il fonctionne. Et ici, voilà, on a vraiment ce qu'on appelle un sol brun aluviaille qui fait qu'il y a une partie supérieure où il y a un mélange avec les horizons organiques. Après, on a donc ce qu'on appelle, voilà, les horizons d'aluviation où partent finalement les éléments fertilisants qui vont finalement vers le fond du sol. On voit que les racines secondaires vont à peu près jusqu'à cet endroit-là, mais bon, il y a beaucoup moins de racines déjà dans cette zone. On peut voir effectivement un secteur assez contraignant pour les racines, puisque là, il y a une piste cyclable qui est assez tassée, damée. Et également, il y a une assise empirée, qui fait que finalement, il y a très peu de racines qui peuvent passer de ce côté-là. On a fait quelques sondages pédologiques complémentaires pour voir un peu la nature du sol, et notamment s'il y avait l'hydromorphie de la remontée de nappes d'eau. Et donc, on a pu observer effectivement côté port qu'à peu près à ce niveau-ci, eh bien, on a quand même de l'eau qui apparaît. Et en creusant, on voit finalement, une fois que le trou est fait, de l'eau s'installe vraiment dans le fond du trou. Ce qui explique que finalement, au niveau racinaire, les arbres sont à la fois gênés par de la compaction, mais en plus, ils peuvent être gênés. Et on a un développement racinaire très réduit dès qu'il y a une nappe d'eau qui apparaît. Donc là, on voit que le système racinaire est plutôt contraint. Il y avait un peu du mal à se développer. Voilà, pour les dernières années, en tout cas, on voit que finalement, les racines n'étaient pas suffisantes pour pouvoir assurer encore une survie pendant de longues années. Sous-titrage ST' 501